La bike life, un phénomène qui ne cesse de grandir. L'explication est simple. Pour faire partie de cette communauté, il suffit simplement d'avoir un vélo. Il y a deux ans, nous vous faisions découvrir le mouvement en France et nous les retrouvons aujourd'hui pour l'un des plus gros rassemblements de l'année. Alors où en est la bike life française ? Salut, bienvenue chez moi. C'est en région parisienne que nous retrouvons Enzo. Ne vous fiez pas à son jeune âge, c'est lui l'organisateur de la barreau de du jour. Rôdé à l'exercice, Enzo finit les derniers préparatifs. Alors moi mon rôle d'aujourd'hui c'est de m'occuper de toutes les personnes qui vont venir sur Paris, de m'occuper de l'organisation, de m'occuper du tracé et de la distribution de goodies. On a reçu plein de petits goodies, je vais me les répartir avec des mecs qui sont panames et on va essayer d'avoir tous exactement la même chose dans chaque sac. On va en mettre deux là, deux là, une là. Et on va en distribuer pour toutes les personnes qui vont participer quasiment, ceux qui vont faire la meilleure esquive, ceux qui vont faire envoyer les meilleurs tricks, ceux qui méritent des goodies en font des goodies. La barreau d'aujourd'hui est l'une des plus importantes de l'année en France. Cela fait des semaines que la communauté Bike Life attend ce rassemblement. Il y en a qui viennent de Lille, il y en a qui viennent de Lyon, il y en a qui viennent de Bordeaux aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent d'assez loin et un petit cadeau ça ne leur fera pas de mal je pense. En l'espace de quelques années, le niveau des riders en France et dans le reste du monde a explosé. L'une des raisons, le matériel qui ne cesse d'évoluer. La preuve avec ce vélo spécialement adapté à la pratique. C'est un C100 chez Collectif Bike, c'est super sympa à rouler quand on fait de la backlife en fait. C'est un vélo qui est fait pour faire des roues arrière, le cadre surtout de base. Et après on a des pièces d'origine dessus que j'ai toutes enlevées. Et j'ai mis des pièces beaucoup plus performantes. Genre les pneus c'est des Tick Slick, ils sont plus larges que ceux d'origine. Du coup c'est mieux car ça accroche plus. Le pédalier c'est toujours le même, ça c'est celui de mon premier vélo. Je l'ai laissé parce qu'en fait dessus je peux mettre une couronne avec 40 dedans. C'est une couronne de BMX Race. Du coup je t'explique même pas comment je m'envoie. Pour les gens qui vont se poser la question, la selle pourquoi est-ce qu'elle est penchée vers l'avant ? C'est parce qu'en fait quand t'es en roue arrière, t'es comme si ta selle était droite, t'es plus à l'aide. C'est une mini moto avec beaucoup moins de pièces mais ça fait un petit budget. Même si la discipline tente à se professionnaliser, seuls les meilleurs riders parviennent à se faire sponsoriser. Et très peu réussissent à faire de leur passion leur métier. Il y en a 2-3 qui arrivent à en vivre. Dans le monde, il faut être à un niveau où tu tournes des vidéos tous les jours. Franchement tu bosses comme un fou. Tu peux en vivre mais c'est super dur. Hop. Ça sent le pollen. Ça sent le PV aussi pour aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. La bike life souffre d'une mauvaise réputation. Pourtant, les rodéos urbains à vélo ont été démocratisés il y a 25 ans en Angleterre avec un mouvement qui se nomme alors Bike Storms. A l'époque, le nombre d'agressions et meurtres aux couteaux dans les rues de Londres augmente. La Bike Storm se forme et clame un saugant pacifique. Bikes up, knives down. Littéralement, lever les vélos, ranger les couteaux. Mais aujourd'hui encore, certains y voient une bande de jeunes voyous en deux roues. C'est un sport pour pas mal de gens maintenant et comme c'est tout nouveau, tout frais et tout, les gens, ils n'aiment pas du tout. C'est super dangereux. Pour moi, la back life, c'est un mode de vie un peu. Je te déplace en vélo. Moi, personnellement, j'évite les piétons maintenant. J'évite les trucs comme ça, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas avoir mis quelqu'un dans un fauteuil pour toute sa vie. Je ne veux pas de soucis comme ça. On arrive à Bastille, on y est dans 4 minutes. Je palpite un peu, mais c'est trop bien. Bon, ça y est, on vient d'arriver là. Je vais prendre mon vélo. À Bastille, les riders sont au rendez-vous. Plus de 400 participants venus des quatre coins de la France. Il y a toutes les origines, il y a toutes les cultures. Il y a tous les âges aussi. Moi, je suis le papy et ils m'ont bien reçu. À partir du moment où tu viens pour t'amuser, tu viens pour faire du vélo et tu viens pour faire des trucs un peu dingues, tu es le bienvenu. L'événement est même international puisque certains riders sont spécialement venus de l'autre côté de la Manche pour participer à la barraude. Comme Herji et Issa, des figures emblématiques de la bike life londonienne. Enzo a retrouvé son équipe et endosse alors le rôle de leader. En fait, aujourd'hui, il ne faut que personne ne vous dépasse. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire une ligne à l'avant, mais vous voudrez la respecter jusqu'au bout. Et s'il y a des mecs qui envoient sur les trottoirs qui vous dépassent, rappelez-les à l'heure, sans l'engueuler dessus. La plupart des gens, c'est des petits, ce n'est pas des gens de Paris, tu vois. Ok, donc voilà, c'est tout les mecs, tout ce que je vous demande. Venez, 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 venez ! Déjà, merci d'être venus, c'est super cool. On est archi nombreux aujourd'hui, il fait super beau. S'il vous plaît, les gars, faites attention aux piétons, faites attention aux voitures, prenez pas trop de risques. Profitez de la journée, filmez-vous, et faites attention à vous, s'il vous plaît. C'est parti pour une boucle d'une vingtaine de kilomètres dans les rues de la capitale. C'est génial, super, belle ambiance. Ça, c'est Paris ! Oui ! À mi-parcours, l'équipe décide de faire une pause du côté de Montparnasse pour la fameuse distribution de goodies. Les gars, on fait une petite pause. On vous laisse cinq minutes. Je vais vous envoyer des stickers, deux, trois t-shirts, et ensuite, on va se barrer. Ok, c'est parti ! Deuxième, deuxième, deuxième ! Du coeur, du coeur, du coeur, du coeur ! Tu filmes bien, gros ! Les riders se remettent en selle, direction le bois de Vincennes. C'était une vraie fourmilière, tout d'un coup. Ça change un petit peu du vélo à l'ancienne. C'est top ! Moi, j'adore ! On regarde trois générations. On kiffe cet événement ! La bike life, ce n'est plus seulement des roues arrière. Dorénavant, les riders tendent des tricks de plus en plus innovants. On peut compter sur les références de la scène française. Tito, Enzo et Swahib, membres du collectif bike, pour replaquer des criss-cross, des ninox ou encore des piéselles. Du monde, ça fait plaisir à l'amour. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Une fois sur place, le concours de Swerve, esquive en français, peut débuter et toujours dans une bonne ambiance. Salut ! Ok, ok, il y en a, il se met au milieu avec le drapeau collectif bike. On commence sur la droite, les mecs qui sortent sur la gauche, c'est maintenant ! Ok, 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 ok ! Ouais, 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 bravo ! Ouais ! Si le nombre de participants reste moins important qu'en Angleterre ou aux Etats-Unis, la bike life française n'a pas à rougir. La communauté ne cesse de grandir, de nouveaux tricks fleurissent à chaque barraude et les rassemblements sont de plus en plus populaires. Un avenir qui semble donc plein de promesses pour un phénomène qui n'est finalement qu'à ses débuts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...